comedian belgne au lema le Il est ici, à l'autre côté de ce terrain. On peut faire 3 km pour nous faire des personnes. Nous sommes plus fortes et amusées. On a plus d'argent. On peut faire des jardinages. On peut faire des jardins de mer et des garbes. On est très contents. Ce sont deux des guères à l'aise. On a fait ça. Tout ce que j'ai attend, on a donc dit. On se trouve ça. Et il y a une vie, elle vient ou elle vient, il y a un certain type. On s'est dit, on va s'y aller. On s'est dit, ça vient, il y a un certain type. On est désormais. On ne s'est dis pas, on est désormais. On ne s'est pas, ça vient. On ne s'est pas bas pour l'euro ou l'eau. On s'est réuni, on ne sait pas que l'on est là dans le cadre de mes enfants. On est très heureux, on a le fait d'écouter. On est très heureux, on a l'envie d'avoir un joueur. On est très heureux, on a tout gagné avec leхаût à se faire et à tout ça. Il y a un grand nombre de personnes à nos comprens. Mais on ne pouvait pas vraiment pas faire partie. Mais que nous n'avons plus de grâce à la Marseille, à nous thinner, il y a de la Marseille. Nous sommes tous d'accord. Car ce sont des mêmes comportements de nous. Ils nous ont besoin de nous nous donner à prendre en marche. Nous sommes en train de préparer la maladie, parce qu'on peut se faire passer à la maison. Nous nous souviennent du développement de l'économie. Nous sommes en train de faire de poursuivre. Nous avons aussi beaucoup de travail en train de se faire avancer pour nous. Je suis responsable environnement et social du projet M.C.A. sur le Lot 4. Dans le cadre du marché que nous avons eu, nous avons réalisé un plan d'action intégré environnement, hygiène, sécurité, santé, social, genre et développement, dans lequel il y a un plan d'action sociale. Le marché que nous sommes en train de construire derrière fait partie de ce plan d'action sociale. Il répond aux attentes des populations et aussi du diagnostic que M.C.A. avait fait initialement avant le début des travaux. Donc, après la construction du marché, qui est en cours, les dames vont bénéficier du village de Boubène. Nous allons aussi construire la case de santé et faire deux autres classes au niveau de l'école de Boubène. On a aussi un programme de reboisement compensatoire qui va commencer durant le mois de mars et dont les bénéficiaires sont les dames du GIE qui a été constitué récemment. Je peux laisser la place aussi à Sadi Boukonadé. Sadi Boukonadé, peut-être vous pouvez revenir un peu sur le coût total ? Vous pouvez revenir sur le coût social ? Les activités du jour rentrent dans le cadre de ce que nous avons appelé au niveau de M.C.A. Sénégal. Donc, plan intégré, environnement, hygiène, centre de sécurité et genre. Au niveau de chaque entreprise, nous avons ce plan-là, qui est mis en œuvre par différents experts et qui est suivi par la mission de contrôle. Et nous, au niveau de la région, nous supervisons toutes ces activités. Et dans ce plan, il y a aussi bien les activités liées à l'environnement, à la santé-sécurité, au genre. Ça veut dire comment prendre en compte la dimension genre. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les actions sociales. Je suis la responsable genre et sociale de M.C.A. C'était difficile de les accepter, de prendre en compte, de faire des investissements dans les actions sociales. Parce que pour nous, c'était dans le plan intégré, mais ce n'était pas très bien défini. Pourquoi ? Parce qu'en matière d'action sociale, il faut que les besoins émènent de la population à la base. Dans ce plan intégré, nous n'avons pas identifié les actions qu'il fallait faire, à part des mesures compensatoires que nous faisons. Et il fallait attendre la mise en œuvre du plan, tenir des réunions d'information, et voir quels sont les besoins à la base. Donc, ce n'était pas évident, mais quand même, par la sensibilisation et le coaching. Mais surtout, nous avons tenu un atelier régional, où nous avons convié toutes les entreprises. Nous avons dit que nous, M.C.A., dans le cadre de votre contrat, vous avez un plan d'intégrer qui est contractuel et dont la mise en œuvre aussi est contractuelle. Et c'est dans ce plan que vous avez intégré les actions sociales. Et c'est à partir de là qu'on a commencé quand même à exiger à chaque entreprise un plan d'action sociale qui est intégré dans ce plan. Et que si ce plan n'est pas approuvé, donc ils ne peuvent pas démarrer les autres activités. Ce qui a fait que, finalement, ils ont accepté à faire ces activités sociales-là. Mais au début, c'était un peu difficile. Est-ce que les rassemblements et au travail? Voilà, je pense qu'effectivement, nous avons l'exemple de ce matin avec l'addiction d'eau potable qu'on a vue dans la communauté rale de Djamal, à Poldios, dans ces tamaux-là. C'est-à-dire que les populations avaient des problèmes d'accès à l'eau potable, à utiliser l'eau des canaux. Des fois, ils passaient par, par exemple, une forêt glacée pour aller sur le fleur Sénégal et pousser de l'eau. Maintenant, par le biais de ces actions sociales, ils ont accès à l'eau. Donc, en matière déjà de sécurité, avec la forêt qu'ils traversaient, en matière aussi d'amélioration de leur condition de vie. Je pense que ça, c'est une action capitale. Donc, on a pu en faire dans le cadre de ces actions sociales-là. L'autre chose aussi, c'est vrai, dans beaucoup de collectivités locales, nous allons un peu relever le plateau médical de ces postes de santé-là. Vous avez vu aujourd'hui, on a fait pour Ross-Bétiop, mais c'est prévu aussi pour Diamant, pour Gandon, dans les autres collectivités locales de la région. Vous venez aussi aujourd'hui, on va juste démarrer ce programme-là aussi, qui fait partie aussi de ce plan intégré-là. Un programme d'information et de sensibilisation sur les malades hydriques, que sont la villageuse Napalu, mais aussi sur les veillers Sida, donc au niveau de tous les villages impactés.